Une banane accrochée à un mur, c'est cent mille dollars. Cher quoi ! Qu'est-ce que vous entendez par valoir ? Alors évidemment, le terme valoir, en français, se prête à des ambiguïtés dans les réponses. Mais je pense que ce qui fait la valeur d'une œuvre de d'art, c'est ce que le public qui l'observe lui donne comme valeur. Je pense que c'est le regard qu'on y pose. Elle a de la valeur si vous l'aimez, si elle vous fait réfléchir. De waarde van moderne kunst, c'est que ça nous aide à na te denken over onszelf. En als je denkt aan de pecunière waarde, bon, dan verwijs ik graag naar de veiling Huizena. Waarde, wij denken vooral aan de geldelijke waarde, of dat is toch de waarde waar de doorsneebezoeker of de doorsneebekijker van kunst het over heeft, vraagt zich altijd af van hoeveel kost dit. En dan heb je natuurlijk een enorm scala, je hebt kunstwerken die op de kunstmarkt enorm veel geld vragen, en anderen waar heel weinig vragen, of waar heel weinig geld voor gevraagd wordt. Tegelijkertijd hier in het museum, een kunstwerk dat hier binnenkomt en dat eigendom wordt van het museum, wordt niet meer verkocht. Dus je kan hier niet meer spreken over de waarde in functie van geldelijke waarde, of economische waarde. Casseroles de moule avec du ketchup. Casseroles de moule en casseroles. Marcel Broethares is iemand die enorm ingespeeld heeft op het woord waarde en de verschillende betekenissen ook van het woord waarde. Onder andere met de mosselpot, waarvan wij hier een rode versie hebben, rode mosselen in de pot. Eigenlijk zijn dat vooral mosselen in een rode pot. Daar speelt hij in op het effect van, wat is dit nu waard? Dus wat is dat nu eigenlijk waard? Is dat ook niet iets dat we creëren als we mosselen op restaurant gaan eten? Dus daar heb je dat aspect van waarde. Het is een kunstenaar die iets gecreëerd heeft, maar het vooral gecreëerd heeft in zijn hoofd. De materiële technische uitvoering is voor hem al iets minder belangrijk. En ook de geldelijke waarde doet er hier eigenlijk niet toe. We hebben hier inderdaad in het museum ook een zeer groot werk van waarin de Belgische revolutie geëerd wordt. Het ontstaan van België tot uiting komt. En heel vaak staan mensen daar in grote bewondering voor. Het is een reusachtig werk dat in de grote hal van het museum ophangt, waar je niet kan naast kijken. En dat nog volledig in de traditie van de grote schilderkunst zit. Wappers heeft heel veel aandacht besteed aan de opbouw van het werken. En rond dat gigantische werk zit een kader, verguld of met bladgoud bezet. En daar kikt iedereen op. Er wordt gedacht, dit werk is reusachtig veel waard omwille van het onderwerp, omwille van het thema, omwille van de omvang, omwille van het bling-bling effect van de kader ook. De vraag blijft alleen. Is dat meerwaard? Heeft de kunstenaar andere, betere ideeën gehad dan Marcel Brotaars? La banane accrocher un mur, c'est 100 000 dollars pour le moment. Cette oeuvre de Maurizio Catelan, comedian, qui se compose d'une banane et d'un morceau de scotch, qui doit juste être fixé au mur, a beaucoup de points communs avec l'oeuvre de Sol Lewick qui se trouve derrière moi. Elle repose sur un certificat. Ce n'est pas la banane qui compte, tout comme une oeuvre de Yoko Ono qui se composait d'une pomme posée sur un piédestal. La pomme n'a pas d'importance, c'est le geste artistique. Cette manière de créer des oeuvres complètement dématérialisées, c'est quelque chose d'éminemment contemporain, qui se distingue à mon avis très clairement de ce que l'on a pu attacher à l'art moderne. Absolument, c'est une oeuvre qui est très complète, qui est très esthétique également, et puis en même temps qui questionne la notion d'objet d'art, la notion de possession également. Les musées sont propriétaires de cette oeuvre. Cette oeuvre peut être reproduite ailleurs dans le musée, c'est aussi le cas d'un autre artiste conceptuel dont nous avons une oeuvre qui est Laurence Weiner. Mais si nous décidons de reproduire, ou plutôt de produire cette oeuvre ailleurs dans le musée, cette version-ci bien sûr doit être détruite. L'oeuvre est unique, elle ne peut exister qu'en un seul endroit, en un seul lieu. Au début de 20e eeuw, au début des décennies de 20e eeuw, il y a beaucoup de matériel dans le musée. Il ne s'était pas seulement à l'oliverf, ou à pastel, ou à potlood. Les musées sont aussi à autre matériel, par exemple, des trucss uit de temps 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 de temps. Ils ne nous décident des décennies de temps de temps, ils se cherchaient à des petits rangs. Et en c'est ene des mots de façon dont les mots, qui sont dans leur contexte récord, les mots nous creèrent une nouvelle mesure pour les des décennies de temps de temps de temps de temps en de temps. Je pense qu'il c'est deux grands «polen-ci» de intrinsèque waarde, de betekeniswaarde en dan de machtwaarde en de waarde van de materiales à de l'autre côté. Les valeurs, c'est ce que nous on donne aux choses en fait. Les valeurs, c'est pas forcément, c'est comme l'argent quoi, c'est un papier que l'on croit qui a une valeur et on se dit, on se met tous d'accord et c'est quelque chose qui est défini par la société. Sous-titrage ST' 501